Salamu alaikum Basel Oui frérot, salamu alaikum Je t'appelle parce que Je t'avais envoyé un message sur Snapchat Et on devait discuter du problème De l'insécurité dans l'école de la République Ah frérot J'ai pas pu t'appeler alors, tu voulais parler de quoi ? Vas-y frérot je t'écoute Du coup frérot, alors Comme je te disais, moi je voulais te parler un peu du sujet De l'insécurité par rapport au prof Parce que Moi je connais un peu le sujet parce que ma mère Moi je suis fils de prof, tu vois Moi je suis né en France, j'ai grandi au Maroc J'ai grandi à Casablanca Et ma mère est enseignante dans un collège de Casablanca Tu vois dans un collège français Et en fait elle a constaté Donc nous par rapport à la France, bon honnêtement La seule chose que je connaissais, moi c'est la chaque fois que j'allais en vacances Et bah du coup j'allais voir un peu ce qui se passait en France Mais on avait pas forcément de nouvelles par rapport aux écoles Le seul truc dont on a entendu parler Par rapport à l'insécurité C'était l'assassinat de Samuel Paty J'étais encore au Maroc à ce moment là Et bon déjà à cette époque là, moi ça m'avait profondément marqué Mais là depuis que je suis revenu en France Donc je suis revenu l'année dernière Et bah je vais être honnête avec toi Moi j'entends quasiment tous les jours Des trucs qui passent Et même ma mère elle entend de plus en plus D'événements qui passent, d'agressions etc Et elle a constaté ça aussi C'est intéressant ce que tu es en train de nous dire frérot Alors même au Bled, il y a cette insécurité ? Non ? Non pas au Bled justement Justement pas au Maroc En fait justement Nous on est profondément choqués de ce qui se passe en France Et d'ailleurs je vais te raconter un truc C'est que ces dernières années On a constaté une augmentation des profs qui se font muter Pas forcément au Maroc Mais juste à l'international Ils quittent la France Parce qu'ils n'en peuvent plus Et on a eu beaucoup de profs qui sont arrivés au Maroc Par exemple là Cette année on a eu une prof qui est arrivée de Romand sur Isère Voilà Et qu'est-ce qu'elle nous avait dit ? Qu'est-ce qu'elle avait dit à ma mère ? Ma mère lui a marqué cette phrase-là Elle lui avait dit Ouais moi les jeunes ils m'ont foutu la misère La prof elle lui a dit ça Elle lui a dit ça comme ça T'as raison Les jeunes ils m'ont foutu la misère Tu as raison c'est un vrai sujet C'est un vrai sujet tu as raison Parce que c'est vrai Que par exemple Si on parle du Maroc un petit peu D'où dans les études N'ayons pas peur des mots Parce que moi c'est mes frères Et je les aime beaucoup Il faut leur rendre hommage Il y a une certaine excellence Dans l'école chez les Marocains Je pense que des trois pays du Maghreb Le Maroc C'est encore l'un des seuls pays Où le prof a une place très importante Nous en Tunisie Le prof il a une place importante Mais dans le Zahabine Et dans le Kohib T'as qu'à regarder la série que je regarde Fallouja 2 L'autre il c'est un prof Il vende la cam L'autre c'est une prof Elle pile avec un élève On est au bled là On est au bled Ils ont fait encore pire le arc en France Donc j'ai envie de te dire C'est vrai que chez vous ça peut vous choquer Mais chez nous ça nous choque pas J'ai envie de te dire Mais t'as raison Les profs en France ne sont absolument pas respectés Moi frérot j'ai connu l'école primaire Où monsieur Mornex il avait des sabots Il nous prenait l'oreille frère Pour de vrai On avait l'oreille toute rouge Et quand tu t'appelais ton père Ton père il venait Il disait A monsieur Mornex Rajoute lui Maintenant Mais les profs ils viennent Maintenant c'est les parents Les parents chômeurs Les parents qui sont habillés comme leurs enfants Ils viennent chez le prof Ils leur mettent des tartes Mais tu rigoles ou quoi ? Mais oui justement Justement Je voulais te parler de ça Justement c'est bien que tu parles des parents Parce qu'il y a aussi un autre cas D'un prof Parce que moi je t'ai dit Moi je suis à la mission française Je sais pas si tu connais C'est l'enseignement français à l'étranger Moi j'étais dans un collège Et lycée de ce type au Maroc Donc on avait pas mal de profs français Qui venaient du coup de France Pour venir travailler ici On a eu un prof de Besançon Qui nous a raconté qu'une fois Donc un parent d'élèves Il convoque un élève Parce que cet élève Bon il avait fait une connerie En cours il avait discuté Attends excuse moi frérot Est-ce que tu penses que c'est possible au Maroc Ou en Algérie Parce qu'il faut le stipuler aussi En Algérie Dans certaines écoles Ils rigolent pas aussi Et c'est très bien En Tunisie aussi Ils le feront pas ça Mais bon Est-ce que tu penses qu'au Maghreb Ca arrive qu'un petit de 8 ans Vient dans son sac Avec deux couteaux de cuisine Pour planter sa professeure One mois c'est arrivé en France One mois c'est arrivé avant-hier Un petit de 8 ans Il avait le cartable à 10 oeufs Il avait deux lames Frère il est venu Il voulait la charler Je l'ai envoyé sur Twitter Bien sûr je l'ai envoyé Le petit à Saint-Etienne Il a 8 ans Il a ramené un couteau avec lui en cours Deux couteaux de cuisine Mais oui deux couteaux En décembre Une petite Je sais pas Le sac à 10 oeufs avec deux lames Mais oui mais Le sac à Manu là Tu sais quand tu marches Ouais Mais bien sûr Une petite à Reine En décembre Elle arrive en cours Moi ça m'avait choqué J'étais en cours Et je vois ça Elle arrive Et elle commence à menacer sa prof En disant qu'elle va passer à l'acte Elle a 12 ans la petite Elle a 12 ans Il y a Monsieur Chance Qui me pose une question Vu que ta maman Elle est prof Et tout Alors Monsieur Chance C'est une bonne question Que tu poses Mais par exemple Moi je l'ai pas connue Et je suis passé par l'école Est-ce que Qu'est-ce que tu penses Frérot De la question de Monsieur Chance Et qu'est-ce que vous pensez La rume vous aussi Est-ce qu'il y a des profs Qui humilient leurs élèves Pour de vrai Ah mais ça je pense que Je pense que ça arrive Mais ça c'est pas nouveau Ça c'est très ancien Mais frérot pardon Désolé Même si Moi je me suis déjà fait humilié Par des profs Parce que voilà Moi j'étais pas non plus Un élève tout rose Stop Excusez-moi Ça veut dire quoi Vous faire humilier Quand vous avez une mauvaise note Vous faire humilier gratuit Vous faire humilier comment De quelle façon Moi j'aimerais savoir Qu'est-ce que vous appelez L'humiliation d'un prof Pourquoi Non mais de toute façon De toute façon Tu sais pourquoi C'est un faux dessin Parce que même si le prof Ok d'accord Il s'humilie Il se fout de ta Ça ça peut arriver Ça c'est pas normal Faut en parler Mais est-ce que tu vas amener Un couteau Pour venir le menacer Est-ce que tu vas faire Ok frérot Quand je vois des profs Qui pour se mettre Sa classe dans la poche Passent mes radios En classe Sur écran géant La vie de ma mère J'ai les vidéos J'en ai plein C'est un scandale Et c'est une honte Nous à l'époque On était des enfants Des mainguettes Comme les enfants De Clichy Comme les enfants De Bondy Comme les enfants Tous les gens De Évry Les gens de ma génération Au Marseille On était peut-être Au quartier Mais wallah Quand on allait à l'école On apprenait des vrais trucs A l'école de musique Madame Joriot Elle nous a tout appris La symphonie Frère Elle nous a tout appris On a tout chanté Et on chantait Des vraies chansons Elle nous apprenait À reconnaître les instruments Aujourd'hui les profs Ils s'habillent comme des gamins Et ils leur mettent du joule Et ils leur mettent du radio En pleine classe C'est une blague Non mais tu sais quoi Moi je vais te dire Parce qu'ils sont impuissants Ils sont impuissants Ils ont plus aucune autorité Aujourd'hui les profs Tu sais pourquoi Ils ont trop peur Moi je te l'ai dit Les profs qui viennent au Maroc Ils nous le disent Ils nous le disent Ils nous disent On a trop peur On sait pas ce qui peut arriver Attends Je t'ai dit tout à l'heure Il y a des parents d'élèves Aujourd'hui on les convoque Les parents d'élèves Ils viennent peut-être tabasser C'est arrivé il y a trois mois à Grenoble Un père il est venu tabasser une prof Ouais ouais je sais Je sais frérot C'est pas normal On est où là Tu sais que ma mère Tu sais là Normalement elle est censée revenir Travailler en France D'ici peut-être deux ans Et moi je lui dis Maman c'est une très mauvaise idée Reste là Alors attends Je lis les commentaires en même temps Il y a 69 SP qui me dit Ils aiment humilier les élèves Qui ne parlent pas Reste dans leur coin Se mettre le groupe Le plus fort entre guillemets Dans la poche Est-ce que c'est vrai ça ? Moi je l'ai pas vu J'ai fait le collège Je l'y sais J'ai pas vu Je l'ai pas vu Pourquoi vous mentez ? Moi je l'ai pas vu moi Qu'il y ait des élèves Qu'il y ait des profs Qui humilient ça Je suis totalement d'accord Ça existe Et ça existe Mais par contre En faire une généralité Je suis pas d'accord Au contraire Au contraire C'est pas vrai Alors attends Racontez-moi vos expériences Il y a monsieur So Qui me dit Un prof m'a fait passer Pour un mongol Devant toute la classe En me disant Jamais tu prends le bac Ma victoire sur lui Était de décrocher le bac Et lui foutre devant la Tu t'es pas dit D'un autre côté Ça c'est une bonne vengeance Tu t'es pas dit D'un autre côté Peut-être qu'il t'a piqué Pour que tu l'as Et finalement T'as eu le bac Il vous humilie comme ça Les profs vous C'est toi Qui l'a humilié En prenant ton bac Venez pas vous plaindre J'ai pas connu Les mêmes profs que vous Ça c'est une bonne vengeance Ça c'est une bonne vengeance C'est-à-dire que tu montres Que t'es capote de quelque chose Mais moi je te parle D'un autre problème Où il y a des élèves Ça y est Ils quêtent des plombs Ils amènent des trucs de fou Tu sais Moi il y a une affaire Qui m'avait choqué C'est quoi En novembre Il y a un élève Dans les Yvelines Il était énervé Contre sa prof Parce qu'elle lui avait mis Une mauvaise note Il a décidé de l'empoisonner Il lui a amené un liquide Il lui a dit Oui madame buvez Elle a bu Bah elle a fini hospitalisée Là ça y est Elle a démissionné Elle a démissionné Non mais il y a plein de profs Qui font Il y a plein de profs Qui font des crises Il y a plein de profs Qui partent en Moi je t'ai dit Bah ça me fait comprendre Et il y a des profs frérot Pour éviter tout ça Bah ils se laissent faire T'as raison Il n'y a plus aucune Il n'y a plus Tu sais pourquoi Il n'y a plus aucune intimité Les réseaux sociaux Ont fait que Les gens ils commencent à parler Mais aïe j'ai vu la story De mon prof Aïe Alors que Wallah Si moi demain Je suis ministre De l'éducation nationale La première chose Que je mets Je refabrique Une machine Qui a fait fureur Et je l'installe Dans tous les collèges Et dans tous les lycées Passage obligatoire Mesdames et messieurs Mais maintenant tu ne peux plus Les bobos de gauche Ils vont venir nous casser Les droits des écoles Ils vont venir nous casser Tu trouves ça normal Normalement les professeurs A mon époque C'était les substituts des parents C'était la deuxième autorité Je m'en rappelle Même quand La police Un jour j'ai vu Elle a arrêté un mec devant moi Il avait mon âge Il faisait n'importe quoi Il sortait de l'école Et il a sauté sur une voiture De flic Le mec il lui a dit Il est où ton père Il lui dit il travaille Le flic il lui dit Il est où ton prof alors Tout de suite derrière Il parlait du professeur Parce que le professeur C'était C'était le père de substitution Entre guillemets Alors je dis un commentaire Persécution constante En mode Tu ne vas jamais réussir Te rabaisse devant les autres élèves Et il y a zéro espoir Mais aucune généralité Ça m'est arrivé une fois Pendant six mois Je ne sais pas comment un prof Il peut te prendre en grippe Moi je ne comprends pas Tu as des bons résultats Au contraire comme le frère Il a fait là Ça l'a permis d'être motivé Et d'avoir son bac Et de lui mettre en pleine C'est bien les défis les gars Moi je n'arrive pas à comprendre Vous voulez quoi Que vos profs ils vous prennent Sur leurs genoux Vous voulez quoi Vous voulez quoi Déjà vous allumez les profs Les gamines Même les profs Maintenant c'est des pointeurs Les profs ils s'envoient Des messages privés A ses élèves Va savoir Il y a trop de proximité Il n'y a plus cette autorité De professeur Et tu as raison Ta mère elle est au Maroc Mais elle a raison De faire là-bas Au moins l'école là-bas Il n'y a pas de manque de respect Mais moi je lui ai dit Mais moi je lui ai dit Tu sais elle m'a dit Moi j'aimerais bien revenir à Paris Parce que ça y est Moi je suis allé habiter là-bas Je lui ai dit Maman c'est une très mauvaise idée Chaque semaine je t'envoie Ce qui se passe dans les lycées A part si tu veux finir En arrêt maladie tous les jours Franchement ça ne sert à rien De venir Ça ne sert à rien Ce n'est pas les mêmes mentalités Tu sais là-bas Dans le collège où elle travaille Dans le collège où elle travaille Il y a beaucoup de franco-marocains D'ailleurs c'est de la majorité La majorité des élèves C'est des franco-marocains Ils connaissent bien la France Ils ne sont pas comme ça Ils ne sont pas comme ça Il y a une différence De mentalité Il y a un frère que je connais Il est prof Il m'a dit quoi un jour Il est prof Il a eu mon fils Allah il a dit Mais il a eu mon fils avec lui Il m'a dit Machallah Bassem ton petit Je ne savais pas que c'était ton fils Il est bien élevé Bon Ouais bah ouais Parce qu'il est bien élevé Tu ne savais pas que c'est mon fils Bon Tu sais ce qu'il m'a dit Écoute-moi bien ce qu'il m'a dit Un jour Il était dans sa classe Et il y avait un groupe de filles Qui étaient là C'était ses élèves Elles parlaient au téléphone Il en a eu marre Il a confisqué le téléphone d'une En ouvrant l'écran Enfin En prenant le téléphone Il y a sa copine Qui a reçu un message Et son autre copine Qui a reçu un message Il a décidé de confisquer Les trois téléphones Sur les trois téléphones En photo de profil Il y avait lui En fond d'écran Les gamines Elles l'avaient mis En fond d'écran Elles l'avaient mis En fond d'écran Parce qu'elles le trouvaient beau Elles ont 12 ans Elles pètent la dalle frère Wallah Si je te raconte Au collège Où je suis allé moi Il y a des frères à moi Ils sont devenus pions Ils m'ont raconté des histoires Tu tombes par terre Bassem Tu rappelles à la récréation Où on était en train De jouer au pitch Vers les toilettes Quand les SS Les surveillants Ils venaient nous chercher Pour aller en classe Et nous on jouait au pitch Il me dit Maintenant les surveillants C'est moi Mais quand je vais chercher Les gamins C'est plus pour des pitch C'est parce que l'autre Elle suce l'autre Dans les toilettes Ils sont en quatrième 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 Ils poupent aux toilettes Je vais te dire un truc Pour moi C'est un peu L'un des seuls problèmes Frérot Tu ne le retrouves pas Qu'en France Même au Maroc Il y a ça Mais ça c'est que Dans les lycées français A l'étranger Voilà Pas dans tout Tout le système scolaire marocain C'est que dans les écoles françaises Ça je trouve que c'est un problème Tu ne le retrouves pas Qu'en France Même moi Il y avait des histoires comme ça Oui mais aussi frérot Il faut dire ce qu'il y a Il y a des professeurs aussi Qui utilisent trop la proximité Ils veulent faire un peu Comme le cercle des poètes disparus Vous vous rappelez de ce film Où le prof c'est un pointeur Et puis On a déjà eu une histoire Qu'on est en train de vivre Où on nous montre Que c'est dangereux La relation aux professeurs Mais il y a eu ça dans mon lycée Il y a eu ça dans mon lycée D'ailleurs le prof Il a été viré du Maroc Ben oui Un président avec Mr T Je ne vais pas dire son nom Je ne vais pas dire son nom Mais il a fait la prison au Maroc C'est-à-dire qu'en fait Il avait agressé sexuellement Plusieurs filles Elles étaient allées se meindre Elles leur ont dit Écoutez Lui Parce qu'il donnait des cours particuliers Il allait chez les élèves C'était un prof de France De terminale pour le bac Il donnait des cours particuliers Il allait chez les élèves Et il commençait à leur toucher Voilà Donc après les filles Elles sont allées se meindre Voilà Mais ce prof là Il a fait la prison Il a été Voilà Mais ça existe Ça existe Je suis d'accord avec toi Ça existe malheureusement Je te dis la vérité frérot Ça existe certes Et moi je trouve Qu'il y a trop de proximité Entre certains profs Et certains élèves Ils veulent trop faire les jeunes Ils veulent trop faire les Moi je pense qu'il y a de la proximité Et surtout j'ai l'impression Frérot Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi Les frères et les sœurs Mais ils ont changé les profs On dirait des élèves Avant Tu rentrais dans un collège Tu pouvais voir Qui était le professeur Tout de suite Il avait Des méfistos Une chemise bûcheron Une grosse moustache Il avait un poiron ici Il jouait de la guitare Il avait des mains de maçon C'était gros doigts de pied Qui claquent Maintenant tu rentres Tu cherches le prof C'est celui Qui est en train de Allumer le feu C'est celui qui Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire C'est le bout d'en train Je ne sais pas ce que tu veux dire Bien sûr Tu vois c'est le bout d'en train Ce n'est plus les mêmes Je te jure que Ce n'est plus les mêmes profs Ils ne ressemblent plus aux profs Qu'on avait avant Moi j'ai envie de dire un truc J'ai envie de dire un truc Bastien Je viens de remarquer C'est vrai Je trouve que c'est la vérité Les jeunes Aujourd'hui A l'école Ils ont des mentalités De personnes plus âgées Et les profs Ils ont des mentalités De gens plus jeunes C'est vrai C'est vrai C'est vrai Et puis nous avant Je m'en rappelle Tellement ils s'occupaient de nous On prenait le déjeuner Au collège Et c'est les profs Qui nous donnaient le déjeuner Et un dès que Tu étais privé De déjeuner Tu étais dehors Et tu regardais les autres Et ils te regardaient En train de manger des Nesquiks Et toi tu avais méchant la mort Parce que Moi j'ai connu tout ça frérot C'était des profs Ils avaient une autorité Aïe Il y a ma prof Justement Les gens qui fumaient Devant le collège à l'époque Ils voyaient un prof Et ben ils se cachaient Aïe Ah non mais là maintenant Mais même chez nous Maintenant c'est le prof Le prof c'est un client Le prof c'est un client Maintenant Non mais ça fume de la peuf en cours Ça fume de la peuf en cours Moi j'ai vu des snaps J'ai vu des snaps Ça fume de la peuf en cours On est où ? On est où ? Moi tu sais ce que j'ai connu ? Moi j'ai connu le coin Wallah j'ai connu le coin Ah oui Ça existe plus J'ai connu le coin Wallah il a adim frérot Mais maintenant Non mais ça c'est interdit aujourd'hui Ouais c'est interdit C'est interdit maintenant Quelle honte cette loi Quelle honte Quelle honte Merci en tout cas frérot De les avoir appelé frérot T'es un bon François de toi A la prochaine Quelle honte au coin Mais moi je les mets au coin Avec un coup de pied dans le coin Voilà c'est ça Vous avez rendu nos enfants faibles Vous avez rendu nos enfants Maintenant ils peuvent nous rentrer en prison Tu vois ce que je veux dire ? C'est nos enfants C'est comme ma mère elle me dit Will dit Je fais ce que je veux de toi C'est bon comme ça ? C'est tout Il y en a marre Il y en a marre Nos enfants vous les avez rendu Chamallow maintenant Avant ils faisaient des courses D'orientation Maintenant vous leur faites Des courses de pénétration C'est bon comme ça ? Faut arrêter C'est quoi ces professeurs ? Qu'ils ont plus la harne Ils ont plus rien C'est quoi ces professeurs ? Vous nous apprenez plus rien Moi dans ma vie Il y a toujours un prof Qui m'a choqué Qui me choquera C'était M. Chiron Tout le monde se rappelle Du nom de son professeur Mettez le nom de votre professeur Qui a changé votre vie Moi c'était M. Chiron Il m'a changé ma vision des choses C'était en CM2 CE1 CE2 CM2 Moi c'était M. Chiron M. Chiron Toute ma vie je me rappellerai de lui M. Pernod Aussi pareil Toute ma vie je me rappellerai de lui M. Pernod M. Chiron C'est des gens qui m'ont rendu aussi homme C'est vrai Voilà big dédicace à M. Dupont On applaudit M. Scouto On applaudit M. Drort M. Lambert On applaudit M. Fortin Mme Novel Mme Breiky On applaudit Mme Gaule On applaudit T'es miré T'es miré T'es miré La raclure Je t'ai dit Le fond du bus Même moi il m'insulte M. Dupont M. Dussard Mme Lecèvre M. Malek Mme Turpin M. Carnot M. Martin Big dédicace à tous ces profs Qui ont changé nos vies Ah ouais mesdames et messieurs